Matthieu 6, verset 25, on va trouver certains éléments sur les besoins naturels. C'est pourquoi je vous dis, Jésus dit, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? En compte tenu, regardez, regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux, beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Nous ne pouvons pas le faire. Alors, et de pourquoi, si vous ne pouvez pas ajouter que tu as votre vie là, pourquoi donc vous inquiétez au sujet des vêtements ? Considérez comment croissent les lits des champs, ce sont des fleurs, ces fleurs-là ne travaillent ni de fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une de ces fleurs-là, de ces lits-là. Si Dieu, votre Père, revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus fort raison ? Jean, le peu, le foie. Voici le verbe. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les pains qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, cherchez prémant le royaume et l'ajoutie de Dieu et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Le dernier verset, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de l'humain. Sur les choses naturelles, regardez ce que Jésus dit. Or, toutes ces choses naturelles qu'on vient de citer là, c'est là-bas où Satan nous gagne facilement. C'est là-bas où on fait des compromis. On n'a pas à manger, on n'a pas des habits. Qu'est-ce qu'on va faire ? Une copine dit à sa copine, mais tu n'as jamais des habits. Tu n'as pas de beaux habits. Regarde comment je suis habillé. Comment tu fais ? Les hommes-là sont là. Vous comprenez ? C'est pourquoi ? Les gens volent. Mais tu sais, moi, je prends des choses ici, là. Tu peux faire. C'est pourquoi tu as dit ça ? Tout ça, c'est les besoins naturels. Les maisons d'arrêt sont remplies de gens qui avaient des besoins naturels, qui ont voulu les remplir par autre moyen, par la séduction et la manipulation satanique. Va trouver à la prison, tu vas les trouver tous. C'est parce que Satan les a séduits. À un moment donné, ils ont posé un acte. Après, ils ont réalisé que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Donc, tu vois, écoutez, le combat spirituel, ce n'est pas aller derrière des démons dans un quartier, regarder, et tant, tant, tant. Ce sont des choses que je n'aborde pas avec les chrétiens. Ça, c'est quand on veut contrôler un territoire, un pays, tout ça, tout ça. Ça, c'est un autre niveau, mais on ne va pas le dire ici. Parce que dès qu'on dit où on peut amener des bouteilles d'huile, de l'eau, les chrétiens aiment ça. Tout de suite, ils vident les supermarchés, ils ont leur huile, dans le dos, dans les poches, dans les sacs. Quand on dit le sang, le vin, ils ont le vin ici, ils ont le pain ici. Les chrétiens aiment les choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Comme il y a des personnalités que je voyais avant, ils m'appelaient, ils disaient, ah, monsieur Intel, bon, monsieur, excellent. Bon, on va prier. Bon, après, c'est fini. Bon, carambri. Il n'y a rien ? Il n'y a rien quoi ? Il n'y a rien à mettre. Non, non. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Les gens, ils veulent toujours quelque chose, un signe. Ils veulent un signe. Comme ça, ils vont s'attacher à ce signe-là. Tu vas aller dans la rue, tu vas aller dans la rue, tu vas aller dans la rue, prendre le sable, mettre dans un petit truc, colorer la bouteille, tu vas t'enrichir, avant qu'on t'entrape, tu t'es enrichi. Ça, là, ça vient de... C'est halal, Jérusalem même, Jérusalem. C'est là où Jésus même, Jésus a marché là. Il met dans les bouteilles. Et regarde. Regarde un peu. Regarde comment ça brille. En ce temps, il a pris des produits chimiques, comme il s'est manipulé, il l'a mis la dent. Quand il fait comme ça, là, ça fait... Attention, il ne faut pas toucher. Ça, c'est le sable où Jésus a marché. Et ça fait quoi ? Mon cher, si tu mets dans ta maison, tu veux devenir quoi ? Millionnaire, non ? Tu mets ça dans ta maison, tu t'arrêtes dessus et tu marches. En tout cas, moi, je te promets, dans trois mois, tu es millionnaire. C'est combien ? Il y a un an. Bon. C'est pas beaucoup, tu sais. 300 000 seulement. Plus un bœuf. Et puis une moto. Ah non. Tu connais l'autre là ? C'est quel autre ? L'autre là ? Eh, c'est moi. Yo, je vous dis une chose, un menteur, écoutez-moi, un menteur, même si tu le trouves en enfer, tu dis, « Eh, tu es ici, non ? » Il m'a dit, il dit que non, je suis des passages, je suis venu visiter quelqu'un. même en enfer, même en enfer, là. Eh, mon gars, tu es ici aussi ? Non. Je suis venu visiter l'autre là. D'ailleurs, il était en train de partir. Le menteur, il a réponse à tout. Il a réponse à tout. On dit à beau mentir qui vient de loin. ce sont ces... Voilà, sur les besoins naturels. C'est pourquoi j'insiste dessus. Parce que quand on parle du combat spirituel, là, déjà, il y a des démons, non, 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 laissez ça tranquille. Tous les jours, vous êtes dans un combat, un combat, combat spirituel, sur les choses naturelles, simplement, qu'il vous donne. Fait des efforts, là. Fait ceci. Oh, tu sais, tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Même Dieu n'est pas contre pour ceux qui font comme ça pour manger. Dieu n'est pas contre. Mais nous oublions, en ce moment-là, que dans Matthieu 6, 11, là, notre père, là, il dit, si tu n'as pas à manger, quand tu pries, là, dis seulement, notre père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah bon ? C'est fini comme ça. Et il va donner. S'il ne donne pas. La route compliquée que tu es en train de prendre, ça va t'amener à la prison. Dieu donne le pain quotidien. Oui. Jésus, sachant cela, ne va pas prendre le chemin du diable. Il ne va pas accepter la proportion du diable. Pourtant, Jésus pouvait. Satan sait que tu peux. Mais quand tu fais ça, tu es hors jeu. Satan sait que Jésus peut parler aux pierres, là. ils vont devenir des pains. Il peut même demander à ce que la viande vienne, ça va venir. Il le sait. Mais il va le faire en dehors, en dehors de la volonté du Père, en dehors des principes du royaume des cieux. Jésus veut se baser sur les principes du royaume des cieux. Puisque lui me l'a dit, votre père sait que vous avez besoin de ça. votre père sait et il vous donne. Donc, c'est pourquoi, alors quels sont les principes du royaume des cieux ici ? L'élément fondamental que Jésus va faire, le premier pas pour résister à Satan. La première décision, le premier pas, sans réfléchir, sans aller loin, sans prier en langue, sans jeûner, le premier élément, mon frère, ma soeur, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Matthieu 4, il a dit, Jésus verset 4, Jésus répondit, il est écrit, il est écrit. Satan, il a dit une chose, il est écrit, il est écrit, le fondement, le fondement de Jésus, sur lequel Jésus s'est basé, c'est la parole. Sur quoi te bases-tu pour résister à Satan ? Sur quoi ? On te dit, soumets-toi à Dieu, ça veut dire, à sa parole. Tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne dis pas, Dieu a dit, tu ne dis pas, il est écrit, c'est quel combat tu veux faire contre Satan. quel combat tu peux faire contre Satan quand il est en train de te manipuler, de te tromper, en disant, on peut pourvoir à nos besoins naturels par tel moyen, tel moyen, tel moyen, tel moyen. Regardez, c'est ça qui amène, ce sont les besoins naturels qui amènent les crimes, les bagarres dans les maisons, il n'y a pas autre chose. Les besoins naturels, un jeune couple a des problèmes, à quoi les besoins naturels ? L'homme accuse la femme, la femme accuse l'homme. « Ah, mais l'argent que je t'ai donné, ça le fait le moins. Tu gaspilles l'argent. » La femme dit « Ce que tu as donné là, viens, on va aller au marché. Avec ton argent là, on va aller au marché. Si ton argent la peut faire le moins. » Satan est dans les maisons, dans nos maisons, il se promène, à travers, il dit qu'il rône. Ce n'est pas moi qui ai dit ce terme-là. Mais il ne peut pas t'avoir, il peut m'avoir, tant que je dis, il est écrit. Tant que je dis, Dieu a dit, moi je me soumets la parole de Dieu. Il s'éloigne. On a cherché des voies et moyens surnaturels. Mais la parole est surnaturelle. Jésus lui a dressé puisqu'il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit « Utilise mon épée. Mon épée, c'est quoi ? Ébre 4, 12. La parole de Dieu est éphésien et puis Ébre 4, 12. Il dit que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à lui. Il n'a pas voulu combattre. Laisse le combattre l'âme du Saint-Esprit en utilisant seulement sa parole. Il est écrit pourquoi par la parole de Dieu qu'il dit là elle est vivante, efficace, puissante, tranchante pour séparer. Power. Tu comprends ? Ah bon ? Simplement comme ça. Oui. On ne voit pas. Non. Tu n'as pas crié. On est de résister à Satan. On n'a pas peur de chasser Satan. Résiste à Satan. Comment ? En te soumettant à Dieu. Et il fira loin de toi. Frère. Regardez. Je sais que vos têtes là sont en train de réfléchir. Ah, telle chose là. L'autre jour. Ah, c'était Satan qui a fait une affaire bagarre inutile. Je sais que tu es en train de réfléchir. Pour le vêtement là. pour c'est ça. Pour telle chose là. C'est ça. Les choses naturelles. C'est dans ce domaine là qu'il manipule beaucoup les chrétiens. Il ne peut pas les tuer. Mais il les fatigue. Fatigue les chrétiens. Pour les choses naturelles. Et puis, c'est des besoins normaux. Satan ne vient pas sur, il ne veut pas te proposer des choses illégitimes, illégales. Il sait que ça ne marchera pas. C'est des choses normales, des choses légitimes, des choses légales. C'est sur ça qu'il vient te tenter. Donc, parce qu'il avait faim. Jésus lui a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. la vie d'un homme n'est pas basée sur les besoins, la satisfaction de ses besoins naturels. Mais, la parole de toute parole qui sort de la boule de Dieu, la parole qui sort de la boule de Dieu c'est la meilleure nourriture. C'est pourquoi Satan il faut te loyer de moi. Et c'est cette parole là qui nous conduit. De psaume 119 versets 9 à 11. C'est cette parole là qui nous conduit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Tu comprends ? Je te chère de tout mon cœur et ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voici, frères et sœurs, il n'y a pas d'autres moyens. C'est quand nous refusons ça qu'on a des problèmes. Quand nous refusons ça on a des difficultés. Quand nous refusons ça on va avoir des résultats négatifs. Il n'y a pas une autre manière. Il n'y a pas une autre manière. Il n'y a pas autre chose. Vous voyez, frères et sœurs, il n'y a pas d'autres moyens. Il n'y a pas